Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 10 de... Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. C'est parti. Alors on était au temple de Hong Kong, de Kong Chen, attention. Et on était tombé, voilà, dans ce... Cette caverne qui m'a l'air bien hanté par les araignées et les tarantules. Plutôt. Et donc c'est parti. Attention, ça va faire peur. Vidéo Halloween avant l'heure, attention. Oulala ce bug. C'est vrai que, au début l'ordi il n'en peut plus, il bug. On vient de lancer le jeu, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais être endormi moi de tout à l'heure. Là il faut prendre ça. Je me souviens même pas de cette phase. Ça me disait rien ça. Sauf quand on glisse comme ça évidemment, mais je savais pas qu'il y avait un moment où on devait utiliser le fouet. Je m'en souviens plus. Petite mémoire. Ou alors c'est la version GOG game. Deluxe édition. Fichtre. Oh ça passe. Tu fais n'importe quoi, tu sautes tout le temps, ça passe. Esquivation. Ah purée. Ah purée. Oh ça passe. Je me souviens même plus qu'il y avait des moments où on pouvait se reposer, récupérer de la vie. Ah oui. Bon ça, ça je m'en souviens. Attention aux flammes incessantes. Encessantes. Le squelette qui bug. Prends ça. Plein de ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il fait de la danse classique là. Et là il va appeler son poteau. Il va venir là. Il va sauter. Je connais par coeur. Des fois il se suicide. Là il s'est pas suicidé. Purée. C'est arrivé qu'il se suicide. Qu'il meurt comme ça en sautant. C'est dommage que ça l'ait pas fait. Ce petit bug. J'aurais bien aimé. Parce qu'à chaque fois quand on combat ces trucs, faut meubler. Faut dire de la merde en fond. Au fond. En fond plutôt. On va pas savoir parler à France. Ok caméra. Caméra. Putain. Ça s'est mis en caméra Dark Souls. Alors c'est bon. Plein de ça. Oh purée. Oh purée. Putain il est en forme lui. Regarde toi là. Il leur demande le petit. Voilà. Bon il y en a encore un autre. Allez fais ton salto. Ah. C'était magnifique. Ah là les chinois ils aiment bien faire les saltos. Même quand ils se font mal. C'est l'armarque d'où fabrique. Attendez. Ok. Cette parte là on s'en fout. Ah là c'est digne des films d'horreur attention. On est dans. On est dans l'exorciste là. Qu'est ce qui se passe. Il y a des références d'exorciste dans Indiana Jones. Ah purée. Ah purée. Enfin vous me direz dans tous les films. Tous les films se font des petites références. Dernièrement. Ready Player One je sais pas quoi. Qui ressemble à deux gouts d'eau à Avatar. Mais c'est pas Avatar évidemment. Chut il faut rien dire c'est pas Avatar. C'est pas sa suite. En tout cas il y a 40 000 références de différents films que tout le monde connaît. Allez que je te mets un petit Terminator par-ci. Un petit King Kong par-là. Un petit retour vers le futur et on est bon. En ça. Ah purée. Et parce qu'à chaque partie d'Indiana Jones, j'en fais peut-être qu'une ou deux par week-end. Pour qu'entre-temps il se passe des choses. Et je peux raconter de la merde en plus. C'est ça qui est plutôt pas mal quand on fait pas de vidéo à la suite. Et purée. Mais aussi on perd en skill. Ça c'est compliqué. Purée. Ils sont en forme là. Voilà. Bon c'est pas en une semaine qu'on va perdre vraiment un skill. C'est juste que là ils sont vraiment en forme. Ces petits chinois là. Il se passe quelque chose là. Enfin il se passe souvent quelque chose vous le direz dans ce jeu. C'est pas un jeu où on s'ennuie. C'est pas Uncharted. Oh non je vais en rester là. Uncharted vraiment. Best game ever. Voilà. Meilleure série. C'est bien mieux que Jak & Daxter. Voilà. Continuez à faire Uncharted. Ça rapporte du pognon. Naughty Dog. Voilà. Merci et au revoir. Non j'arrête parce que j'aime bien quand même cette série. Bon même si je préfère quand même un bon petit Jak & Daxter. Mais bon. C'est irremplaçable. Voilà. Donc on tombe dans une espèce de piège. Ouf. Parce que sinon si on tombait là on serait bon à tout recommencer. Et bien. Et bien. Attendez. Ah voilà. C'est avec un autre bouton. Bah oui parce que si tu fais croix. Toi le mec. Indy il fait la même chose. Mais non. Il faut faire l'autre bouton. Bouton R1 et L1. Et c'est bon. Ici. Ici se trouve la griffe du drameur. Le bracheng destructeur de démons. Hum. J'ai du mal à y croire. Mais c'est exactement ce dont j'aurai besoin en ce moment. Alors pourquoi la musique pète un câble je ne sais pas. Donc que faire. Allumer les feuilles margées pour résoudre les digmes. Cette énigme. Ok. Moi je me souvenais que cette énigme était un peu prise de tête. Mais bon vous me direz. On est à la fin du jeu. Il faut forcément des trucs prise de tête. On en fait ça. Oh la la. Attention. On va se les faire avec la torche enflammée de. De pandeur. Je sais pas quoi. Purée. Et je crois que ça fait vraiment mal. Si je les touche. Ah bah oui ça fait vraiment mal. C'est plus trop d'échac à HP les petits chinois là. Attention. Ah et on a la potion invincibilité qui sert à rien. Ah non potion de santé. Ah un vrai truc purée. Les mecs qu'est ce qu'il se passe. On a un vrai truc. Bon. Je vais le garder. On va pas l'utiliser direct. Ah. Gloire et fortune me voilà. A condition que je reste vivant. A condition que je puisse pas en sortir vivant. Evidemment. Ah. De la flotte. C'est pas comme dans Wild où ils boivent de l'urine. Il dit c'est un peu de la survie mais pas jusqu'au bout. Alors je vais prendre ça. Voilà. Voilà donc on a kiffé un truc. Ah et là. Deuxième flamme. C'est bon. Pourquoi ne pas en avoir mis deux juste à côté évidemment. Forcément. Ça rajoute beaucoup de gameplay. C'est un truc de faux. Attention faut pas aller sur ces trucs là je pense. Ça peut one shoter. Ouais. Ça me stresse. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est ce que piège. Je crois que ça balance tel de l'électricité. Un truc comme ça. Bon pour le fun. Oh. Ah bah oui bah c'est ça. C'est de l'électricité ouais. Bon on perd pas grand chose hein vous me direz. C'est pas des pièges vraiment mortels quand même. On ne sait jamais dans ce jeu quand même. Des fois on peut tomber sur des trucs. Cette one shot. What ? T'as un vieux mec avec son vieux fusil et voilà il te tue en un coup. Mais bon il est chaud donc forcément il est plus fort. C'est vrai. Oh c'est ce qu'il y a là. Bon je galère. Oh pfff. Il a trop fumé lui. Il a toussé un bon euh... Un beau Roland de cigarette j'ai envie de dire. Ça doit rien dire. Si tu veux. Je veux me soigner. Voilà merci cinématique. Laisse moi me soigner au moins. Allez les cinématiques c'est même des pièges. Alors que maintenant vous voyez les jeux de l'époque. Voilà on avait vraiment de la difficulté parce que les cinématiques pouvaient être chantes. Alors que maintenant les cinématiques ça te fait tout tu vois. Ça fait tout le boulot. Ah tu vois Ziva. Voilà je vous mets à parler comme Dracaille. Je suis trop dans mon personnage par le Caïd là. Qu'est-ce qui se passe. Bon j'ai aussi euh... Beaucoup suivi euh... En ce moment je suis beaucoup les messieurs citronnelles. Donc je pense que je vais... Bel et bien évidemment reprendre euh... Leur langage. Et ressortir du qu'est-ce qui se passe euh... A tout va. Attention je sais pas si ça va vous énerver. Je ne sais pas. Enfin j'ai déjà toute ma vie. Bon ça peut toujours être moins énervant que Hooper quand il fait. Mais c'est pas bien Monsieur Nintendo. Monsieur Nintendo. Oh là là. Ah d'accord. D'accord. Ça marche comme ça. Bah oui. Bien sûr. Ça me donne envie de frapper des chatons. Ah bah là ça marche pas. Et... Faut aller où ? Parce que musique épique veut dire forcément ending résolu. Je ne sais pas. Mais non. Je suis bloqué. Ah faut aller là. Ah purée non. Ah en fait on revient ici. Ah bah alors c'est plus... Ah c'est cette porte là peut-être. Après faut trouver l'interrupteur. Je regagne de la vie. Très important de regagner de la vie. Surtout quand on a perdu 3 pixels. Faut aller où ? Sérieux. Je me dis faut peut-être redescendre mais oh il marche pas là. Oh. Oh. Tu marches. Tu marches pas. Bon. Tu vas pas marcher. Bon bah en fait faut revenir en arrière. On voit pas grand chose. Ah on voit mieux en fait avec la torche. On choisit la torche. On choisit la torche. On choisit la torche avec le clavier. Et voilà. C'est le futur. Hop. Tu joues à la manette mais pas complètement. Faut rester... Faut se dire PC Master Race c'est toujours un petit côté clavier. Ok y'en a un qui s'est suicidé. Mais je crois pas qu'il soit mort. J'ai pas entendu souffrir. Quand ça chute. Avec les ombres ça fait flippant quand même. Mais en fait faut descendre. Bon je vais prendre ça. Oups oui. N'empêche quand j'étais petit j'étais vraiment bizarre parce que j'avais pas peur de monstres sanglants dans Far Cry 1. J'avais pas non plus peur de ceci là. Qu'est ce que c'est des zombies chinois. Mais par contre. J'avais peur du soleil de Mario Sunshine. Oui. C'est une vérité. Et quand j'étais petit j'étais très bizarre. Y'en a ils ont peur de la musique stressante de Sonic. Quand on est dans la flotte. Je peux comprendre. Et qu'on va mourir. Là je peux piger ça. Mais en a ils ont peur d'un soleil un peu encrassé. Dans Mario Sunshine. Oui. Très bien. En fait faut tout refaire quoi. Ah bah faut tout refaire. Y'a un temps de chargement carrément. Alors à l'époque évidemment. On attend 1 minute 30 pour le temps de chargement. Parce que voilà. A l'époque un processeur dû au corps. C'était un luxe déjà. Alors que maintenant c'est du caca. On va passer. Il me semble que le rouge. Il y en a un qui est rouge. Non ? Ah pas encore. Y'a pas un petit piège là ? Ah c'est après alors. C'est après qu'il va y avoir un truc. Et là vous allez voir que ce niveau il m'a vraiment plu parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. C'est assez peu commun. Il y a beaucoup de pièges. Voilà. De pièges bien fourbes. Et ça renouvelle pas mal le gameplay. Finalement. Voilà. Faut savoir qu'il faut sauter par dessus. Et là tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bah il faut... Rebrosser chemin. Parce qu'on en a vu un qui a bougé derrière. Voilà celui là. Donc faut aller dessus. Faut comprendre un petit peu le mécanisme de fourberie de ce capin. De la fourberie du code de la route. Voilà. Bon on va dire que c'est quand même pas aussi fourbe que le code de la route mais bon. Ces développeurs parfois ils sont un petit peu malins. Faut un peu penser comme eux vous voyez. Ah. Attention. Enfin c'est bon. Fin gaffe parce que ça en fait on voit pas en vrai. On est grâce à la torche magique. On peut tout voir. Sachant qu'on va avoir un peu de plateforme après. Là on va pouvoir tout allumer. Tout se passe nickel hein. Je speedrun le jeu. Et là on attend. S'il te plait. Merci. Bon vous allez me dire. Bon. Je speedrun pas autant que Freedom Planet mais bon. C'est déjà pas mal. Moi j'ai pas fait de fail il me semble. Il y a pas eu un seul fail. Oh purée. J'ai failli faire un fail. J'ai failli faire un fail. Le fail allait... Ouh là là. Le fail il allait passer aussi là. Alors dès que je dis ça hein. Forcément. C'est compliqué après. Ouh là là. Je marche tout doucement. C'est le stress. Oh le stress qui m'envahit et c'est bon. Alors. Euh oui bon. Là ils disent euh. Avec Azerty. Résolvez. Résolvez l'énigme. Alors que vous êtes avec une manette. Et vous choisissez vos armes avec le clavier. C'est le bordel. Clavier manette. Nouveau combo. Allez euh. Clavier souris ça n'existe plus. Maintenant c'est clavier manette. Avant tout. Euh. Donc alors c'est quoi l'énigme déjà ? Je sais plus moi. Clique gauche pour changer de vue. Ah voilà. Ah voilà. C'est ça clique gauche. C'est triangle. Ah voilà. Alors il faut mettre tout ça comme ça. Alors euh. Alors on est bien. Pour le premier on est bien. Pour le premier on est bien. Le deuxième. Vous allez me dire. Ça a l'air pas mal. Et lui. C'est pas vie. Et là je suis paumé. Alors c'est bon. Ah bah c'était rapide. Dans mes souvenirs j'avais mis 3 plombs à faire cette énigme. Mais en même temps. J'avais pas eu l'idée de faire triangle. Je me souviens que cette vue là je l'utilisais pas tout le temps. Enfin peut-être euh. Je sais pas. La toute première fois que j'ai fait le jeu. Il me semble que voilà. C'était très compliqué parce que euh. Je faisais le truc un peu au pif et je savais pas trop comment faire. Parce qu'il y avait pas la vue triangle. Purée. Franchement j'avais trouvé la vue triangle mais au bout de euh. Je sais pas combien de temps. Mais voilà j'ai des souvenirs. Des vagues souvenirs. Je pense pas qu'il fallait aller là en fait. Parce que là on est déjà allés là. C'est avec les plateformes bizarres là non ? Non ? Bah y'a rien. Bon d'accord. Bon c'est les plateformes rouges qui ont disparu quoi. C'est magnifique. Alors pourquoi ? Eh mais maintenant. Eh mais c'est bizarre quand même ce bug. GOGAME hein. J'ai envie de dire. C'est magnifique. Avec GOGAME vous aurez des... Des symboles qui apparaisseront. Une fois sur deux. Là vous pouvez ouvrir la porte. Là ça le dit aussi. Mais dans d'autres niveaux ça le dit pas. GOGAME sur 20. Ah mais là on l'a déjà fait ici. Purée. Faut aller où ? Ça a ouvert quoi ? Ça ? Non. Ça. Je sens merveilleux. Ah. Ah bah non mais ça on l'a déjà fait hein. Eh purée. Ou alors. Faut tout refaire. C'est quoi ça ? Euh je ne comprends pas. Attendez je vais aller tout au bout. La musique qui s'ouvre avec ses... Faut faire quelque chose avec ses lions là. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Oui. Je connais le jeu par cœur. Faut aller là-dessus. Faire le guignol là-dessus. Euh. Je ne sais plus moi. Ça c'est quoi ? Pour ouvrir la porte là. Je suis bloqué. Nom de Dieu. On va se faire les ennemis. Avec ça. La nouvelle arme. Attention. Parce que bon. Il y a des ennemis. C'est forcément par là. Alors que je suis déjà passé par là. Mais c'est pas grave. Alors pourquoi les mouvements d'Indie sont à moitié buggés ? Ça on ne sait pas. Alors lui faut le tuer. Voilà. Et le truc qu'on peut faire. C'est que maintenant on peut vraiment les tuer. Parce que là il repopait à chaque fois. Car en fait. Les âmes. squelettiques. Qui les habitent. Ne meurent jamais. Sauf avec cette arme. Donc là maintenant il y a eu un passage qui s'est dérobé devant nos yeux. Nous ébahis. De la cinématique. Du coup il va falloir trouver ce passage. Qui est ici. Bon c'est bon. En fait il fallait revenir il a. C'est vrai quand il y a des ennemis. Il faut revenir. Faire gaffe à ceci. Aïe. Oh oh. Mouah. Mouah. Kick of the world. Je ressens mon arme. Ah purée mais je ne veux pas ça. Bon c'est pas. Technique de fourbe. Arme de fou. Et c'est parti. Bon ça va. Indy c'est. Il est quand même tombé. Il a peut-être la première par terre. Le bide sur le sol. Et ça. On est bien dans un jeu vidéo. Purée. Ou un cartoon. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas l'âme qui va sortir là. Non c'est bon. Lui il n'avait pas d'âme intégrée. Du coup c'est bon. Il est mort. Car oui. Il faut savoir que les ennemis là. Ils peuvent avoir une deuxième vie. Ou troisième. Ou quatrième. Si vous ne tuez pas l'âme. Et des fois ils n'ont pas d'âme. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que c'est. Ceux qui sont partis en enfer. Il y a tout un lore. Il y a toute une histoire. Derrière ça. Derrière tout ça attention. Alors là il marche paisiblement. Comme si. Rien ne se passe. Alors qu'à la base quand même. Il repop juste pour moi. Car là ce ne sont plus des humains finalement. Car on profane les tombes des anciens du. Qu'est-ce qu'il nous a fait là il me dit. J'ai l'impression de diriger un cheval. Qu'est-ce qu'il se passe. Ah ouais. Ah voilà. Ah voilà. Voilà tout le monde mort. L'autre il est là. Non. C'est un peu le bordel vous me direz. Ah et lui il nous a dérobé un passage. Bon faut les tuer parce que sinon. Non c'est qu'en fait ceux-là. S'ils trouvent un corps par terre inanimé. Et bah ils peuvent le. Ils peuvent le remettre à la vie. Donc voilà. C'est compliqué. On va passer par là. Il nous a ouvert le passage quand même. Le petit squelette. Il est sympa le squelette ambulant. Il est sympa le squelette ambulant. Il nous a débrouillant. Le petit déprouillant. Il est revenu avant la mort. Il est arrivé avec vous. Il est revenu avant que vous devez. Ah! On se dit ! On se dit ! On se dit ! On se dit le monde ! Nous sommes le roi ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Oh ! Meillé, ravinez-vous ! À tout prix qu'on sorte ici ! Nul ne peut résister à ma colère ! C'était le baiser de la mort ! Voilà, petit boss ! Dans mes souvenirs, il n'était pas bien dur ! Ah, purée ! Je dis ça et je me fais avoir ! Magnifique ! Ah, voilà ! Ok, technique ou secrète ? Hop, je l'ai touché ! Ah, il faut la toucher trois fois, je crois, un truc comme ça ! Ah, il faut détruire les trois orbes ! C'est sûr qu'elle va faire sa grosse attaque, là ! C'est sûr qu'elle va faire sa grosse attaque, là ! Camerée ! Ah ! Donc là, elle se lève gentiment ! Hop ! On bosse très facile, hein ! On a l'impression d'être au début du jeu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu me diras ? Je ne sais pas ! Hop, oui ! Oh, je le soigne un petit coup ? Bon, non, ça va aller ! Ce combat, c'est un peu comme si on allait acheter son petit kebab ! Voilà ! C'est bon, menu quoi ! Menu ! Salade, tomate, oignon, kebab gratuit, ketchup, là ! Un kebab gratuit, du coup, c'est dégueulasse ! Comment ça va ? Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti une guerre gratuit ! Maintenant que cette chose est partie ! Grâce à vous ! C'est jamais fini ! Il faut se tirer d'ici ! Les hommes de Kyle vont venir terminer le boulot ! Suivez-moi ! J'ai repéré un passage qui nous mènera jusqu'à la surface ! Elle n'a pas fini sa phrase ! Vous voyez ? Il fallait pas avoir peur ! Je suis content de voir vous ! Je commençais à m'inquiéter ! Encore un peu, je levais l'encre et je mettais le cap sur Hong Kong ! Pas Hong Kong ! Shanghai ! Meying et moi devons prendre le train à Phucsian ! Et ensuite ? Nous rendrons une petite visite à Qin ! Après 2000 ans, je pense que l'empereur doit être impatient de livrer ses secrets ! Et voilà ! Enfin soir, j'ai passé la cinématique ! Et c'est la fin de cette partie ! Parce qu'on a fini un boss quand même ! Il faut conclure parfaitement bien la vidéo ! Donc sur ce, je vous dis à la revoyure ! Pour de nouvelles aventures ! Et pour la partie ! L'avant-dernière partie, je pense ! Partie 11, ça sera vraiment l'avant-dernière ! Alors s'il y a du skill, ça sera peut-être la dernière, on ne sait pas ! Mais je pense que c'est l'avant-dernière ! Parce qu'il reste quand même des choses à faire ! Avec beaucoup de pièges, de suspens ! Peut-être de fails ! On verra tout ça dans la prochaine partie ! À la revoyure ! ... ... ...